et bien salut tout le monde c'est sapeu c'est parti pour une nouvelle vidéo track cette fois ci un viewer m'a prêté un yopfeu niveau 82 qui est plutôt bien stuff plutôt bien stuff c'est le feu et on a pu choper un premier agro c'est un c'est aussi un yopfeu donc je sais pas si j'ai l'initiative c'est parti yopfeu contre yopfeu il y a beaucoup de yopfeu en même temps donc c'est normal qu'on va en voir beaucoup et j'ai l'initiative donc c'est plutôt bien parti contre yopfeu qui est quand même bien opti il est grade 1 mais 1300 points de vie c'est le plus important en gros parce que bon il a 4 pm et de toute façon vu la taille de la map les gars 4 pm ça va aller quoi je pense qu'on va mettre trois tempêtes directement la vue la gueule de la map ou le bon crit qui fait plaisir et on va se caler ici comment il me demande comment j'ai des points de vie ah bah ça c'est le fm et puis après je suis un peu plus haut niveau que lui quand même pour l'instant il s'est juste boosté je crois que je suis pas taclé parce qu'il ya un petit peu d'agile sur le stuff donc on va tester voilà ça détaille donc ça c'est quand même plutôt pratique parce qu'il ya des feux qu'on en malus d'agile avec le corps à corps chance et corps à corps les gars qui donne un malus d'agile ouais c'est ça moins 40 d'agile du coup souvent les mecs ont moins d'agile ont zéro d'agile du coup ils taclent pas alors que nous on a vu qu'on a un tout petit peu c'est pas énorme mais on a quoi on a 75 ça suffit à des tacler et c'est super important parce que là tu vois il est obligé de faire un petit en plus bon il n'a pas boosté l'unty là je sais pas ce qu'il nous fait du coup l'unty il coûte quatre paires sur lui ah je pense qu'il je sais pas il doit pas trop connaître les bails pvp parce qu'elle est la bouteille a vu la tient à quatre paires alors qu'on est à trois paires ce qu'il faut la monter en fait faut la mettre niveau 4 non même pas niveau 3 ça suffit on va et bon ouais c'est un peu dommage pour lui on va les taper en plus là où il s'est placé il pourra pas mettre de tempête enfin s'il pourrait mais faut qu'il refasse un souffle une unty sinon il est bloqué donc pour l'instant là l'initiative ce sont sur ce genre de map c'est sûr que ça allait nous carré mais franchement c'était pas un vin niveau du stuff il n'avait pas un mauvais stuff il avait quasiment autant de points de vie que nous et puis un petit peu plus bas niveau donc c'est un petit peu normal qu'il ait moins de points de vie tout ça mais bon je pense que là l'initiative a fait la différence et puis en plus il n'a pas boosté intimidation aussi comme on a vu on le tue quasiment là mais le son de la tempête de puissance est trop stylé sérieusement ce sort est trop stylé et on va gagner notre première track de la vidéo pendant qu'il tape fort hein putain ah mais oui c'est parce qu'on n'a pas les restes feu oui d'accord je sais parce que lui il a la panne au bloc du coup il a 30% feu et nous on a juste le bouclier qui donne des restes feu c'est pour ça qu'il tape si fort donc en fait il tape pas si fort il tape près juste que bah il y a les restes quoi ça passe contre ce premier conseil up il y a d'autres mecs qui voulaient l'agro apparemment enfin qui voulaient peut-être m'agro moi j'en sais rien ok c'est le feu je vous montrerai le stuff et tout en détail pour ceux que ça intéresse sur d'office rétro je vous montrerai à la fin vous inquiétez pas il n'y a pas de soucis je vous montrerai les jets et tout en attendant on va essayer de choper d'autres agro en tout cas sur ce serveur là je crois que c'est le serveur d'roupique si je dis pas de conneries il ya beaucoup d'yopheux il ya des serveurs comme ça il ya des serveurs il ya fou le crâle et ça c'est fou l'offre et ça c'est fou l'eau ça donc je vais essayer de voir trouver d'autres combats peut-être des mecs un peu plus haut gradé ce serait cool parce que bon il était grade 1 après il n'était pas mauvais c'était pas c'était pas un mec qui avait 300 points de vie quoi tu vois genre des sacueurs comme ça là ça peut être stylé mais bon il est démon donc je peux pas l'agresser allez à tout de suite pour le prochain combat et encore une fois merci pour le prêt de compte à mes vueurs qui sont gentils à me prêter des petits perso donc encore merci à vous les gars c'est cool go j'ai chopé une deuxième traque et là carrément c'est assez spécial parce que je suis démon je suis à la milice et il y avait des anges qui étaient infiltrés là dans d'autres milices et bon c'est pas un mauvais joueur tu vois c'est un sacré là il a pas l'air mauvais du tout il était infiltré dans la milice donc bah c'est stylé c'est stylé on va essayer peut-être de lui mettre je pourrais pas trop le mettre la map est un peu pété là quand même franchement je vais lui mettre une épée de destin mais ça va taper que dalle il a des bonnes rêves il a que 3 p.m non il a 5 p.m sinon ce qui me semblait il avait dû changer ses stuff bah du coup on va mettre une épée de destin c'est quoi c'est où l'icône de l'épée de destin je pense pas qu'il est monté ouais non c'est normal on va faire compulsion épée de destin parce que pour l'instant j'ai pas les taper sa table du 34 c'est normal le serait pas monté c'est pas un sort qu'il faut monter spécialement épée de destin pendant que la map est vraiment biscornu à la map de la milice de brakmar une petite carotte pour essayer d'aller co-op c'est comme un sacré bien au petit hein le mec il a la carotte il a 5 p.m il a pas mal de vita en vrai il a pas tant de vita que ça pour le coup je trouve parce que c'est un sacré heure quand même on a plus de points de vie que lui tu vois donc en vrai niveau vita c'est pas si enfin c'est ouais c'est pas une vita énorme la petite carotte je pense qu'il va vouloir je sais pas nous bloquer là je sais pas pourquoi il met sa carotte là bas faudrait faut pas hésiter à la tuer la carotte parce que ça fait des entités à coop en fait par exemple le chaffeur s'il vient là je pense je vais le tuer ouais voilà je vais le tuer parce qu'après il peut coop avec il peut transpo avec il peut il peut détour et tout moins il y a d'entités mieux c'est pour nous donc on tue le chaffeur tranquille on n'est pas pressé est-ce qu'il a boosté la flamiche sur son yop flamiche niveau 5 ça faut pas que j'oublie ça peut carrer oh il abandonne bah alors le mec s'infiltre et il abandonne bon bah bien joué quand même c'est dommage j'aurais bien aimé voir le combat bon bah tant pis c'est aussi ça des fois les mecs qui savent qu'ils peuvent pas gagner peut-être et du coup ils préfèrent pas perdre de temps c'est dommage là je me suis dit il y avait peut-être un combat intéressant contre un grade 5 le mec a pas a pas assumé pourtant il était infiltré donc il avait quand même tu sais il s'est fait chier à s'infiltrer à s'est fait chier à s'infiltrer à braquemar là bon bah dommage on en trouvera d'autres combats plus tard tout de suite les gamers on se retrouve pour un troisième combat enfin deuxième ce que bon combat contre le sacré il n'y a pas grand chose contre un crat air sur la map à gros je n'ai pas en track mais bon j'ai galéré à trouver des combats donc j'ai vu un petit temps j'allais j'ai fait allez toi on va essayer de te choper mais c'est pas forcément fric contre ce crat il a que 4 p.m. remarque ça va dire pour lui je pense avec 4 p.m. moi je sais qu'avec les quand je joue crat contre les yopfeux sur un point 9 c'est surtout avec 6 p.m. que je m'en sors bien avec 4 p.m. ça va être difficile pour lui parce que plus on en a 5 donc on le rattrapera assez vite en ce temps il va bourriner on va se booster direct la vitalité faut pas hésiter à la mettre que sur cette version là dure 21 tours donc autant de dire qu'elle va rester tout le combat c'est comme si tu avais 177 vita de plus quoi je peux en mettre plusieurs évidemment parce que c'est tous les six tours et il nous met un peu dégâts l'expi évidemment c'est bien joué c'est normal pour éviter de se prendre un bon maintenant faut qu'il termine à une bonne poule de toute façon je peux pas le choper on va quand même le rusher comme ça et on va se fout le boost je peux mettre des flamish en vrai non ouais je peux mettre des flamish on va se booster en dommage avant je pense pas qu'il est boosté guide de bravoure donc je vois encore qu'après autant le mettre maintenant parce qu'amplification de toute façon c'est qu'un pa on va pouvoir mettre de flamish tranquillement moins 1 moins 11 moins 2 comment je peux mettre moins 2 alors que j'ai des boosts dommage je sais pas trop mais la petite cinglante alors est-ce qu'il va réussir à éviter de se prendre des tempêtes parce que c'est difficile pour un crâne il met juste une absurde donc là comment il fait pour pas se prendre trois tempêtes faut qu'il termine à je sais pas ouais mais ah oui il esquive c'est bien joué son placement est bon parce que je peux pas le souffle non plus donc je vais juste bon et à les taper un ah j'ai oublié de faire amplification my bad ouais j'y pense avec ça coûte un pa ça coûte ça rajoute cinq dommages ou un truc comme ça faudrait que j'y pense alors est ce qu'il va nous cinglante et se barrer là bas ou alors peut-être il va disper n'arrête pas trop en il peut pas en disper ce n'est pas rentable à disper je pense on va voir en tout cas il descend vite ah il hésite un il nous fait une glacée c'est pas mal en vrai la flèche glacée c'est un compromis qui est sympa il vient nous coller c'est pas mal on reste qu'il a fait là je vais le remettre dans le coin ouais ça je pensais bien aussi alors cette fois on va peut-être se booster ou alors je mets une flamiche ou un an l'amplification est sympa ça rajoute 8 dommages et on va mettre une bonne tempête à 170 et on va le coller tu vois je lui ai juste mis deux tempêtes il est déjà pas bien alors il nous fait une refaire une flèche de recul mais là il a l'expia je crois mais il est trop près pour nous la mettre en fait est-ce qu'il va disper ou est-ce qu'il va refaire comme tout à l'heure avec une flèche glacée puisse nous coller mais à ce rythme à ce rythme là il en tant que le gars qui fait peur sur le serveur parce que les mecs abandonnent à chaque fois déjà le théor le sacré grade 5 il abandonne là c'est un cra grade 4 qui abandonne ouais c'est faut pas avoir trop peur les gars après c'est normal il faut comme ça il est très bien stuff c'est normal bon on se retrouve pour une prochaine traque à tout de suite en tout cas on a réussi à choper un petit cra et en tout cas la yop comme je vous le disais très très fort oula petite insulte c'est parti on a choqué un petit sadida grade 1 bon ça ma traque donc j'ai réussi à choper c'est déjà bien je sais pas si ça va être bien sûr j'ai jamais joué de sadi encore vraiment oula 8 3 il a 1000 points de vie quand même 1000 points de vie 8 pa bon c'est sûrement un sadida four ben donc il va il va passer en sylvestre machin là faudra faire gaffe j'ai quand même puissance vita je vais mettre la vita le plus vite possible vu qu'il va sûrement passer en puissance sylvestre mais je crois qu'on peut faire des dopou quand il est comme ça donc on va essayer de lui mettre des intimidations quand il sera transformé après ce trou il joue pas comme ça mais j'ai l'impression vu son stuff que ça va quand même être du tremblement ou empoisonné il nous met la petite gonflable la folle on va essayer de tuer un petit peu les invoques mais je me rappelle même plus qu'elle fait la folle sur cette version je crois que je sais même plus qu'elle fait ouais je sais pas si elle va faire des pa sur cette version on va tuer la gonflable la folle du coup la gonflable allez on va se booster quand même bon c'est le premier saïda que je crois sur tous les serveurs confondus toutes mes vidéos enfin tout 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 il y en a tellement jamais donc je suis pas sûr que ce soit très fort malheureusement le pvp est pas très équilibré à ce niveau là il y a pas mal de classes qui sont vraiment pas fou et il y a des classes comme yop cra tout ce que je vous avais déjà dit sacré aussi c'est pas mal et voilà les classes qui sont fortes et d'autres classes où c'est un peu injouable le pvp genre enutrophes asie pandawa c'est j'ai à la chef quoi faut qu'il joue vite ce que son tour est quasiment terminé déjà ronce absente moins quatre pas mal feu de brousse pas mal franchement pas mal le saïdien il va jamais gagné le pauvre mais à tiens la folle qui retire un pm c'est bon vrai c'est propre là je peux lui mettre double tempête avec souffle 187 ça fait super mal en plus tempête en tout cas bon je pense pas qu'il va gagner le saïda mais stylé stylé et puis c'est cool de voir des mecs qui jouent des classes un petit peu différent voilà avec les pvr pourquoi pas les petites folles là c'est dommage l'autre folle elle gêne ouais voilà il peut pas je sais pas si on est taclé mais de toute façon on va devoir faire une ainsi je suis taclé par la folle ok d'avoir un petit peu de tacle en tout cas ouais non c'est cool de voir un petit saïda malheureusement je sais pas s'il va pouvoir faire grand chose peut-être qu'il va passer en tremblement va empoisonner vers la fin de la partie et avant il va mettre des coups de caque c'est vrai qu'il peut mettre deux coups de saisir alors est ce que la folle qui qu'un pa non mais qui que dpm mais du coup c'est pas très grave ce que je peux lui mettre un tir et double tempête est quasiment terminé je vais essayer de les tacler ça passe pas donc je pense que les folles ont pas mal de tacle plus que 62 points de vie donc logiquement c'est maintenant qu'il fait son combo après ça suffira pas à gagner je pense mais ouais il a pas tort moi je suis d'accord avec lui un yop c'est quand même beaucoup trop fort parce qu'il franchement il est pas si nul ce saïda il a quand même 1000 points de vie il tape fort tremblement va empoisonner et il passe il passe invisible j'allais dire il passe en arbre donc là faut qu'on le pousse je sais peu combien de temps ça reste ce truc on va se vita et on va le pousser contre le mur parce qu'avec les deux poux je pourrais le tuer normalement que là il passe et là je peux faire des anti contre le mur il meurt parce qu'il est pas vraiment invulnérable c'est juste qu'il prend pas il réduit les dommages mais il prend pas les deux enfin il prend les deux poux pardon bien joué à lui franchement pas mal saïda j'aimerais bien voir plus franchement j'aimerais bien voir plus c'est ça dit mais bon voilà c'est pas des yop donc forcément il y en a beaucoup moins alors on se trouve tout de suite pour en prochain mois parce que là on a plein de combats mais c'est des petits combats c'est pas comme les autres fois où on avait des on avait moins de combats mais c'était beaucoup plus long là on a plein de petits combats qui durent environ trois minutes donc on peut en enchaîner encore à tout de suite et on se retrouve pour un défi à spain track un désolé il y a mais j'ai fait un peu galère à trouver il y a sur ce serveur là on est sur le serveur droppique je crois qu'il y a quasiment que des démons et puis en fait j'ai trouvé des tracts mais c'était pas des mecs très opti ou quoi donc c'était un peu voilà je préfère vous montrer un défi du coup contre un nekathlip qui est grade 5 6 je crois qu'il est grade 6 grade 6 niveau 87 qui est démon donc c'est notre élément c'est notre voilà c'est un défi quoi c'est pas une trac mais bon au moins c'est comme si c'était une trac en vrai enfin c'est un mec gratis qui fait du pvp quoi donc c'est pas bien free match en plus il a mis un mode full rest feu donc là c'est pas affiché parce qu'il a changé son stuff pendant la phase de préparation mais il m'a dit qu'il avait un mode avec 42% feu du coup qui peut contrer un petit peu les yopes je vais essayer d'éliminer pardon le chaton assez vite là parce qu'il va nous faire chier et le chaton il a 35% feu donc c'est un peu galère et on tue pas complètement là enfin le passer deux tours pour le tuer je sais même pas c'est un bon call de tuer ce chaton je pense un petit peu et tu vois il a chance le chaton là je crois si je dis pas de bêtises ouais c'est ça il a chance je crois que je vais même pas le taper du coup allez soigne moi le chaton il peut nous soigner ouais il nous soigne pas allez soigne moi voilà il m'a soigné un petit peu les trous ok moi je crois que j'ai pas l'éliminer parce que vu qu'il a chance des cas si j'ai même pas de chance j'ai même pas réussi à le tuer je vais faire un petit bon petit amplification en tout cas et kphib gratis c'est vraiment une classe que j'aimerais bien jouer toujours on tape que dalle parce que là c'est pas affiché c'est pas ces restes qui sont affichés c'est un bug en gros parce qu'il a changé ses items en phase de préparation en fait il a beaucoup plus une roulette soin je crois ouais une roulette soin quand c'est pas affiché c'est souvent une roulette soin et il va nous mettre des top cage qui font assez mal parce qu'il a une bonne portée et le chaton qui a il soigne son chaton ah ouais son gameplay est basé sur le chaton c'est pas bête le chaton qui nous soigne heureusement il nous soigne deux fois on a de la chance là franchement on a de la chance là dessus je vais aller taper un petit peu ce tk flip là on peut y aller directement alors ça va pas taper des masques en plus je me suis pas boosté mais bon c'est quand même bien parce qu'il a quasiment 50% feu donc ouais en vrai qu'à fit je sais pas s'il ya un vieur qui a un écaflip opti mais enfin ça serait cool parce que j'aurais bien faire une vidéo track avec un écaflip parce que c'est pas une classe très forte honnêtement c'est pas très fort mais c'est quand même une classe où il ya du spectacle avec les roulettes il peut se passer des trucs de fou et tout donc en tout cas voilà le message est passé s'il ya un vieur qui a un compte écaflip et qui veut voir son perso sur la chaîne bah il faut me contacter sur twitter on pourra s'arranger mais bon je vais pas raconter j'ai pas raconter j'ai pas racheter les comptes de tous les vieurs vous inquiétez pas mais bon en tout cas moi j'irais bien faire quasiment toutes les classes tu vois ça serait cool de de faire des vidéos tracks sur quasiment toutes les classes donc écaflip il ya quoi comme classe qu'on voit pas trop aussi un petit peu c'est forte mais qu'on voit pas souvent qu'est ce qu'il ya qui pourrait être bien ah je sais pas trop j'en ai pas en tête ce qu'il ya des classes sont vraiment nulles pour le coup genre pandawa et tout en tout cas au niveau 100 c'est pas très fort après c'est un petit peu meilleur mais niveau 100 et tout c'est pas terrible niveau 80 non plus et neutrophes un peu pareil hop le chaton qui nous fait bien chier mais ouais parce qu'un écaflip c'est vraiment une classe il peut se passer des trucs de taré là je sais pas s'il va rejouer la roulette peut-être on va voir parce qu'avec la roulette il peut se recontrer sa roulette il peut nous faire passer notre tour c'est pour ça que ça peut être vraiment stylé là il joue il prend pas de risques il nous met juste des top cage puis c'est un écaflip feu le petit contre-coup sur chaton pour essayer de le faire tenir ah oui il avait fait ça au tout début c'est vrai qu'il a un gameplay basé sur le chaton mais s'il a pas de chance et que le chaton nous soigne tout le temps c'est difficile le chaton peut taper très fort par contre un vraiment là il tape pas bien à la il a fait tu vois 177 c'est quand même vraiment propre imagine il fait ça deux fois c'est un peu la crise quand même là franchement les cafés qui nous met dans la merde bon après j'ai pas lancé de vita du combat mais après c'est avec toi là c'est pas une agro donc j'ai pas trop la pression je me dis bon au pire je perds bon c'est pas grave tu vois c'est un petit défi mais quand même je joue sérieux en vrai je joue sérieux quand même j'aurais peut-être du le rocher en vrai les cas je sais pas roulette un tel mais sauf tu vois là par exemple roulette un tel que pour moi ça ça met dans la merde parce que c'est vraiment que pour moi pendant un tour bon après en vrai ça va parce que je pourrais pas lui mettre deux tempêtes je vais pouvoir le mettre juste une seule donc ça n'a pas une roulette très grave mais c'est le genre de roulette qui peut vraiment changer l'issue d'un combat et c'est pour ça que l'écaflip est super intéressant sur dofus tachan je peux même pas l'atteindre quoi donc je crois que j'ai tué le chaton c'est pour ça quoi l'équipe est super intéressant sur sur cette version de jeu c'est vraiment le spectacle par honte il ya des convois où tu veux jouer contre un mec est pas très fort si tu n'as pas de chance tu vois tu vas quand même perdre alors que tu as largement un meilleur stuff que lui tu vois vraiment il se peut se passer il peut se passer plein de trucs quoi on avance en tout cas ce job de leop est là qui est super bien ce neuf quand même niveau 82 il est quand même bien ce neuf 1 1500 points de vie de base 9 p à 5 pm quand même pas mal d'antel c'est plutôt propre même s'il est seulement grade 4 le le vieux on m'a dit qu'ils faisaient pas trop pvp mais bon c'est déjà bien d'être grade 4 mais c'est il pourrait être bien mieux je pense que si hop il pourrait monter grade 6 7 assez facilement juste qu'il fait pas trop pvp il m'a dit donc il s'est juste une voie un tir pour le fun il fait pas trop de pvp alors le nouveau chaton qui est relancé on pourra peut-être souffle encore une roulette pm cette fois ci c'est pour moi contre coup sur lui même s'il commence à être le hp une petite percep et chaton qui va nous soigner une fois et deux fois là par exemple on va souffle parce qu'on a vu on est taclé par le chaton pour lui mettre deux tempêtes hop moins 96 moins 101 et on va peut-être pas trop reculer quoi que le chaton fait bien je crois qu'on va le coller les cas on va le coller en plus je pense qu'on tacle il va devoir bon du félin il est au combien c'est qu'à type 87 ok top case j'aimerais 68 c'est difficile quand même pour les cafés je me demande bien combien il fait pour gagner ses tracks d'habitude après il n'a pas son mode full rocks là il a mis un mode exprès rs feu pour essayer de contrer les yop donc je pense qu'avec son mode de base c'est qu'à flip il a peut-être plus de dommages tu vois ça que le chaton s'est mal placé un peu de chance bref je pense en vrai il nous a mis dans la merde franchement il a plutôt bien joué je trouve moi les cafés normalement je le tue bien joué à billus voilà petit défi pour terminer cette vidéo parce que je vous ai dit on trouve pas trop de trac là regardez quasiment que des démons il ya un ange mais c'est pas une traque après je peux l'agro pour le fun mais bon je vais dire gg on se retrouve tout de suite voir si je retrouve un combat sinon bah j'allant sur vos putsch bon franchement je suis un tout petit peu déçu je trouve je pense qu'on aura pu trouver des meilleurs combats mais sur ce serveur là il n'y a vraiment pas beaucoup dans je vous ai dit parce qu'on avait réussi à choper un sacré grade 5 mais le mec a pas voulu jouer le combat il a abandonné et après bon on a chopé d'autres combats mais c'était pas des matchs très difficiles après montation sérieux feu vous connaissez le principe tu mets trois tempêtes sinon tu fais bon tempête voilà c'est pas c'est pas grave de façon je serai peut-être d'autres vidéos avec un autre job feu plus tard c'est peut-être un peu plus haut niveau ou quoi vous inquiétez pas un instant il ya les live aussi si vous voulez voir plus de yop feu enfin plus de voilà de gameplay rétro il ya des live aussi je fais des tracts régulièrement sur la chaîne twitch je vais très bien dans la description pour ceux qui savent peut-être pas sur twitch il ya des live très régulièrement voilà on fait des tracts également alors pour le stuff pour ceux que ça intéresse donc il a décidé de mettre une bouffe courf royale ça c'est la base la capo d'un dos aussi c'est la base fm vita vraiment bien fm là où il est intéressant son stuff c'est qu'il a mis un anneau d'un dos comme ça en fait il a un bonus d'agis et c'est super important l'agis parce que ça va lui permettre d'avoir un tout petit peu d'agis ce qui va peut-être suffire contre les classes à 0 de tacle d'état clé en fait et c'est assez important d'avoir une toi juste 70 que mille a là c'est pas mal comme pour juste d'état clé et pour en mettre les deux tempêtes donc ça c'est vraiment important pour le coup donc c'est pas un hasard s'il a mis ces deux items là en plus l'anneau est franchement pas mal il ya un peu de sagesse et un peu d'initiative aussi qui du coup est assez utile dans les combats franchement le stuff je pense qu'il est bien en vrai la petite capo d'un dos comme je disais l'amulette flanc des étoiles un peu de vita un petit pa un peu d'entête la sagesse toujours de la sagesse très important pour avoir un petit peu d'esquive le petit godrod donc voilà ça ça met un malus d'agis mais qui est compensé justement par le bonus le bonus panneau de la dando donc ça il est bien fm 160 vita un petit pa le petit gélano over intel et du coup il a un bonus panneau avec la gelée qui lui donne 30 d'entels c'est pas mal les bottes qui donnent 130 d'entels et la ceinture qui n'est pas over vita parce que ça est peut-être un peu galère over ce truc vu qu'il donne que l'intel c'était un peu chiant fm du coup elle est juste 53 intels mais c'est déjà vraiment bien franchement c'est des bons items qu'il a le petit dofus kawatt pour avoir de l'esquive il a quand même quasiment 100 de sagesse ce qui est vraiment c'est bien d'en avoir un petit peu c'est comme l'agis c'est bien d'en avoir un petit peu c'est en a pas énormément c'est pas grave mais il faut en avoir un petit peu juste pour voir un peu d'esquive voilà un petit peu de retrait tout ça au niveau des sorts je vais vous montrer les sorts qu'il a boosté hop hop voilà la puissance compulsion amplification vous pouvez voir je vais pas tout commenter et après bah ça fait assez mal parce qu'il a 1400 points de vie et avec les vitalités qui reste 21 tours comme vous avez montré bah c'est assez vénère parce que du coup tu montes avec beaucoup de vita quoi on va essayer d'en mettre deux trois des vitalités il faut passer un petit peu les tours mais ça va vite ça va en vrai ça va super vite tu vois 100 mètres 3 juste pour vous montrer un petit peu la vita max qu'on a c'est plus qu'un sacré heure en fait et ça dans un combat qui dure un petit peu c'est facile d'en mettre trois quoi on est quasiment à 2000 hp pour un niveau 80 c'est énorme vraiment donc ça c'est un sort très vraiment fumé sur 1.29 c'est pas le seul puisque même la puissance déjà les six tours c'est énorme les yopes sont quand même bien aidé franchement ils sont bien aidés les petits con des hop et bon voilà c'est le jeu mais là on va essayer de mettre une bonne tempête hop moins 200 donc voilà le but à 100 vous connaissez c'est de mettre un maximum de tempête 220 211 206 bon là je suis bien boosté mais quand même c'est un site apport en la terreur sur les cafifs il avait 50% forcément tu as pas un peu moins mais sinon globalement les dommages c'est ça quoi et la flamish aussi j'ai pas montré hop qui peut vraiment carré ça j'ai peut-être oublié dans le combat d'avant je me rappelle plus bien mais cette petite flamish qui peut carré non franchement c'est du solide ce yop j'essaierai de vous montrer peut-être un yop dans une autre vidéo c'est de voir un petit peu plus de combat mais non vraiment propre les yopes de façon c'est un vrai classique sur d'office 1.29 c'est une classe très forte avec les cras air cras et aériopheux xélor air au cerveau d'assain rock ça c'est tous les gros que la ton les classes que j'ai montré c'est tous les gros classique c'est vraiment les classiques des perso tracks et les trucs qu'on voit le plus souvent les plus efficaces pour faire des pv thon pendant tu vois qu'il a 155 pv thon c'est vrai qu'il était monté grade 5 ans je crois au gratis en j'ai en fait il est passé des monts pour avoir un peu plus de trac et maintenant en fait c'est l'inverse il ya que des démons et plus trop d'ange mais tu vois 155 pv thon ça fait pas mal de kamar je vous remontrer un petit putsch rapidement mais non vraiment très solide ce yop bien stuff ça fait l'affaire franchement ça fait carrément le taf c'était sapeu n'hésitez pas à laisser un maximum de like encore une fois voilà merci à tous les viewers qui prêtent leur compte c'est super sympa ils participent à la chaîne quoi c'est cool comme ça on voit un peu de tout en plus c'est bien on voit des trucs différents quoi tu vois il y a des viewers qui sont moins bien stuff mais c'est pas forcément grave il y a des viewers qui sont super bien stuff mais souvent il n'y a pas de soucis même si vous n'êtes pas bien stuff on s'en fout c'est pas grave tant qu'on peut voir un perso différent c'est cool j'aimerais bien faire quasiment toutes les classes mais comme je vous le disais il ya des classes ça a été un peu chaud parce que par pandawa à bas niveau en traque c'est nul un éutrophes à bas niveau en traque c'est nul sazida c'est pareil donc il ya des classes sont pas très terribles on pourra pas trop vous les montrer mais peut-être au bout d'un moment bah en fait parce que ces classes là pandawa et tout plus haut niveau c'est assez fort mais vraiment faut que ce soit haut niveau donc c'est un petit peu galère voilà c'était sapeu n'hésitez pas à laisser un maximum de like et bonne soirée tout le monde